Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous, surtout pour parler de ce thème qui me tient particulièrement à cœur sur le métier de psychologue. Merci beaucoup au magazine Le Point de m'avoir donné cette opportunité d'évoquer ce sujet. Merci à Futurapolis de m'avoir invitée et merci à la ville de Montpellier de nous accueillir dans cet endroit absolument magnifique. Alors, parler du métier de psychologue, c'est un vaste sujet, mais ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous tous, et j'espère que nous aurons de nombreuses questions pour affiner cette thématique. Pour moi, la psychologie, c'est extrêmement simple. La psychologie, c'est juste la vie. Tout est psy, du matin où nous nous réveillons, au soir où nous nous couchons, la nuit où nous rêvons, tout est psy. Tout ce qui nous anime au vrai sens du terme est psychologique. Ce n'est rien d'autre que de la psychologie. Et la psychologie, contrairement quelquefois aux apparences, la psychologie, ce n'est pas une production du mental, ce n'est pas une effervescence de l'intellectuel. La psychologie, c'est de la neurophysiologie. La psychologie, c'est tous les mécanismes qui vont s'enclencher, se déclencher dans notre corps, dans nos hormones, dans nos circuits électriques, dans nos neurones, qui vont faire que nous pensons ce que nous pensons, que nous ressentons ce que nous ressentons, et que nous allons mettre en place les comportements que nous allons mettre en place. C'est ça, la psychologie. La psychologie, c'est la science de la vie. Alors, ça fait très pompeux de dire ça. Mais si on revient à des choses extrêmement simples, la psychologie, c'est comprendre qu'est-ce qui nous met en mouvement, qu'est-ce qui nous met en mouvement dans nos émotions, qu'est-ce qui nous met en mouvement dans notre tête, qu'est-ce qui nous met en mouvement dans ce que nous agissons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous, dans ce, dans quoi nous nous engageons, c'est tout ça. Le cœur de tout ça, ce n'est que de la psychologie. Alors, une fois que j'ai fait tout cette espèce de blabla, mais qui est extrêmement important pour moi, parce que je trouve qu'on l'oublie, que la psychologie, c'est juste la vie, que tout est psychologique, que tout est psy. J'aimerais dire quelque chose sur le métier de la psychologie. Pour moi, et pour un certain nombre d'autres, heureusement, mais pas tant que ça, la psychologie devrait être au cœur des sciences humaines. C'est-à-dire que je trouve totalement aberrant que, par exemple, dans les systèmes hospitaliers ou dans les institutions publiques, la psychologie dépend de la psychiatrie. C'est-à-dire la psychologie qui est du côté de la vie, qui est du côté de ce qui, comme on le disait, qui nous anime, qui nous fait fonctionner, qui nous fait ressentir, qui nous fait aimer, qui nous fait... nous mettre en chemin, quel que soit le chemin, soit du côté de la maladie. Je ne comprends pas ce système français qui met la psychiatrie, qui, je le rappelle, les psychiatres, et immense respect pour la psychiatrie. Ça n'a rien à voir dans mes propos. Immense respect pour tout ce qui touche à la santé mentale et tout ce qui touche à la santé psychique humaine et à la souffrance. La souffrance psychique, souvent on l'ignore, la souffrance psychique peut avoir des incidences sur nos vies, quelquefois beaucoup plus importantes que les problèmes de santé physique. Donc, immense respect pour la psychiatrie et pour tout ce qui touche à la santé mentale. Mais que la psychologie soit sous le joug de la maladie, c'est incompréhensible, pour plein de raisons. D'abord parce que... Alors, je suppose que ça ne plaira pas au psychiatre, ce que je vais dire, mais je l'assume totalement. Un psychiatre, c'est un médecin qui, au bout de cinq ans d'études de médecine, de médecine physiologique, s'est intéressé pour des tas de raisons qui lui appartiennent, et noble raison, à la maladie psychique. Donc, un psychiatre, c'est un médecin de la maladie psychique. Et comment se forme un psychiatre ? En faisant des stages ou dans des services hospitaliers de psychiatrie, donc avec des malades qui souffrent de maladies psychiques. Quelle est la formation d'un psychiatre en psychologie ? Zéro. Dans les cursus des universités de médecine en psychiatrie, il y a au mieux dans certaines universités quelques heures sur dix ans de médecine de psychologie. Et on attend du psychiatre qui puisse accompagner, avoir un avis, comprendre, aider, tendre la main, prévenir en termes de santé les problèmes psychologiques. De quoi parle-t-on ? Enfin, vraiment, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, mais intellectuellement que je n'arrive pas à comprendre. Les psychiatres sont des formidables médecins de la maladie psychique. Les médecins, les psychiatres sont totalement incompétents en psychologie. Mais c'est une réalité. Quand je dis ça, j'énonce une évidence dont personne ne parle, mais j'énonce juste une évidence. Après, parmi les psychiatres, il y en a certains, je ne connais pas le pourcentage, qui vont se former ensuite, après leurs études de médecine, en psychothérapie. Mais en psychothérapie. Ce qui n'est pas du tout la même chose que la psychologie. Quand on fait le métier de psychologue, quand on suit donc un cursus universitaire de cinq ans, à l'issue duquel nous obtenons, nous les psychologues, un master 2, puisque tel est le nom actuel, du diplôme qui vient certifier et valider nos études de psychologie, pendant cinq ans, au mieux, parce qu'il y a beaucoup à dire aussi sur les universités de psychologie, mais prenons les choses sous l'angle optimiste, pendant cinq ans, on va être formé à la psychologie de l'enfant, au développement de l'enfant, au développement psychologique de l'enfant, au développement cognitif de l'enfant, au développement affectif de l'enfant, puis ensuite au développement de l'adulte, puis au développement de la personne âgée, puis au fonctionnement psychologique de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte, puis à tous les mécanismes affectifs, émotionnels qui régissent notre fonctionnement psychologique, puis à tous les mécanismes cognitifs qui nous permettent de comprendre, de penser, d'analyser, de mémoriser, de nous engager dans une tâche ou tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que le psychologue est formé à la psychologie, ce qui est quand même une bonne nouvelle puisque finalement, les psychologues seront ensuite les seuls professionnels dans tout le champ de la santé, dans tout le champ de la maladie, même de la maladie d'ailleurs, de la maladie psychique, ce sont les seuls professionnels formés à la psychologie. Donc il me semble urgent que les psychologues eux-mêmes se mobilisent pour réhabiliter leur métier parce que, en particulier en France, le terrain de la psychologie est occupé par des professionnels qui ont des compétences, bien évidemment, mais qui n'ont pas des compétences dans notre métier, qui est la psychologie. Donc ça, c'est vraiment un point de vue que je défends haut et fort, comme vous pouvez l'entendre, puisque, en plus, je suis filmée ainsi est la vie, je l'assume vraiment, mais parce que je ne comprends pas que les professeurs de psychologie, que ce métier-là se laisse complètement phagociter par des professionnels qui n'y connaissent rien à leur métier, enfin, à notre métier. Je ne comprends pas. De la même façon que, vous le savez, vous qui êtes là, ou probablement vous qui m'écoutez, vous le savez, seuls les psychologues sont habilités à passer des bilans psychologiques. Aucun autre professionnel du soin n'est habilité, n'a le droit de passer, de faire passer des tests et des bilans psychologiques. Combien de médecins le font quand même ? Combien de psychiatres le font ? Combien d'éducateurs le font ? Combien d'infirmières scolaires le font ? Est-ce que nous, les psychologues, on fait une ordonnance ? Imaginez qu'on fasse une ordonnance. Alors voilà, je vais vous prescrire des antidépresseurs, un petit anxiolytique pour la route, un petit somnifère pour dormir. Vous imaginez si nous on fait ça ? On se fait instantanément paradier parce que nous n'avons pas d'ordre. Alors évidemment, ça c'est encore une aberration monumentale. Comment les psychologues n'ont pas d'ordre pour réguler leur métier ? Comment ? Mystère. Mais en tout cas, vous imaginez si nous on se mettait à faire une ordonnance. Comme ça, parce que nous on sait que ce patient, par exemple, est dépressif et a besoin d'avoir une molécule chimique pour adoucir le moment qu'il est en train de traverser. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? Les médecins, les neurologues, les psychiatres, d'autres professionnels de la santé, s'octroient le droit de faire quelque chose qui est réservé exclusivement aux psychologues et que nous les psychologues on ne dit rien. Incroyable. Et donc, il y a très longtemps maintenant, enfin très longtemps, je ne suis pas si vieille, mais il y a quand même très longtemps maintenant, j'ai, forte de cette conviction intime et de cet engagement pour mon métier qui m'anime beaucoup, où je me suis dit que c'était impératif que l'on crée des centres de psychologie uniquement avec des psychologues et qu'on soit d'une certaine façon des psychologues comme un médecin généraliste. C'est-à-dire que vous avez une question, vous avez une difficulté, vous n'êtes pas bien dans votre vie, pas bien dans votre boulot, pas bien dans votre couple, pas bien dans votre famille, vous avez des difficultés, des conflits avec vos enfants, avec votre voisin de palier ou vous êtes angoissé, vous n'arrivez pas à dormir, vous pleurez toute la journée, enfin, toutes les problématiques psychologiques que l'on connaît bien, d'avoir un interlocuteur qui soit un psychologue formé à la psychologie auprès duquel il puisse expliciter les difficultés qu'il rencontre et que le psychologue en ayant analysé, pas au sens de la psychanalyse, mais au sens d'analyser la situation du patient en ayant contextualisé la situation du patient, en ayant éventuellement proposé des bilans, des tests pour mieux cerner le problème du patient, en ayant rencontré le patient une, deux, trois fois de façon la plus proactive possible pour bien être au cœur de ce qu'il fait souffrir, alors, le psychologue qui est formé pour ça peut poser une hypothèse diagnostique et proposer par exemple à son patient d'aller rencontrer un psychiatre, d'aller rencontrer un orthophoniste, d'aller rencontrer un neurologue, d'aller rencontrer un psychomotricien, voire d'aller rencontrer un gérontologue ou un médecin généraliste parce qu'il n'y a peut-être pour ce patient-là une analyse approfondie à faire parce que les migraines qui manifestent ce n'est pas forcément toujours psy, le mal au ventre qui le manifeste ce n'est pas forcément toujours psy, le mal au dos qui le fait souffrir, 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 ce n'est pas forcément toujours psy, mais c'est à nous de pouvoir faire la part des choses, à nous les psychologues et de déterminer ce qu'il conviendra de faire, c'est-à-dire que le psychologue reprenne sa place au centre, au cœur de la psychologie et puisse ensuite adresser aux spécialistes nombreux qui existent et qui sont parfaitement compétents dans leur domaine pour aller plus loin dans la compréhension du trouble du patient et pouvoir déterminer dans un deuxième temps ce qui va convenir à ce patient-là à ce moment-là de son histoire. en Suisse, ça peut être effectivement une prise en charge psychiatrique, que ce soit une prise en charge en ville ou une prise en charge institutionnelle, mais c'est au psychologue de faire le lien, c'est au psychologue d'être cette plateforme de coordination de la prise en charge, je ne dis pas coordination des soins parce que ça, c'est vraiment un terme institutionnel qui souvent ne recouvre pas tout à fait la réalité de ce qui se passe, mais en tout cas de prendre son téléphone ou de faire des courriers mais de s'engager pour son patient, je considère que la psychologie doit être un métier extrêmement engagé et qu'effectivement le psychologue est celui qui doit prendre fermement la main de son patient au sens figuré du terme et ne pas lâcher la main du patient tant qu'on n'a pas traversé le guet pour mettre le patient au sec et que c'est très important que nous les psychologues on intègre cet aspect fondamental de notre métier qui est de prendre soin qui est de prendre soin au vrai sens du terme et de ne pas alors je vais employer une terminologie familière que j'assume mais de se refiler la patate chaude parce qu'on ne sait pas très bien comment faire parce que c'est un peu compliqué et parce qu'on a l'illusion que quelqu'un d'autre s'en sortira mieux que nous quelquefois c'est vrai et à ce moment là il faut avoir l'humilité de se dire que pour des tas de raisons qui nous appartiennent ou qui appartiennent à cette rencontre entre le patient et nous on ne pourra pas parvenir à aider correctement cette personne et alors aller chercher de l'aide tout en restant la personne ressource et la personne de référence pour permettre au patient de se sentir entendu et compris dans les souffrances qui sont les siennes et pas de dire bon bah écoutez ça c'est pas du tout de mon ressort je vous envoie à mon collègue monsieur Mischtof Spruck voilà ses coordonnées débrouillez-vous non de téléphoner à monsieur Mischtof Spruck ou docteur Mischtof Spruck de lui dire voilà ce qui se passe avec tel patient voilà pourquoi je pense que c'est important que vous puissiez le rencontrer tenez-moi au courant de pouvoir dire au patient donnez-moi des nouvelles etc c'est-à-dire d'être vraiment cette plateforme et d'être vraiment un peu comme un médecin généraliste quand vous avez une difficulté somatique sans avoir une idée précise ce qui est le plus souvent le cas de ce dont vous êtes atteint vous allez voir un médecin généraliste et le médecin généraliste il va faire un certain nombre d'analyses il va vous examiner exactement comme peut le faire un psychologue sauf que nos éléments d'examen ne sont pas les mêmes bien évidemment et heureusement enfin heureusement parce que chaque métier a sa façon d'observer d'examiner et de pouvoir comprendre et puis le médecin généraliste va ensuite déterminer s'il faut par exemple que vous alliez faire une analyse biologique plus approfondie il va prescrire qu'est-ce qu'il peut rechercher comme carence en vitamines en fer en acidurique peu importe quoi il va envoyer éventuellement voir par un radiologue parce que effectivement c'est important d'aller voir si on a très mal au ventre s'il n'y a pas quelque chose de somatique qui est à l'origine de cette douleur il va proposer d'aller voir un neurologue s'il a besoin d'avoir un avis plus spécialisé il va éventuellement proposer d'aller voir un psychiatre rarement un psychologue mais c'est exactement je crois la place que nous les psychologues nous devons avoir c'est à dire des psychologues généralistes voir et ça c'est encore je pousse le curseur encore un peu plus loin un médecin général quand vous allez voir votre médecin généraliste qu'on appelait il n'y a encore pas si longtemps un médecin de famille nous sommes d'accord ce médecin de famille comme son nom l'indique rencontrait l'ensemble de la famille et ça ne lui posait pas de problème éthique de voir la grand-mère le père et le petit-fils à l'inverse ça lui fournissait énormément d'éléments ne serait-ce que on le sait de pathologie familiale ou de compréhension du système familial qui peut donner aussi un sens y compris bien évidemment aux maladies somatiques et le médecin de famille était je dis était parce que c'est de moins en moins le cas chez les médecins généralistes d'aujourd'hui était vraiment une personne ressource une personne à qui on se confiait une personne à qui on racontait les difficultés qu'on pouvait avoir pas comme un psy mais c'était quand même quelqu'un qui nous faisait du bien parce qu'en plus comme il connaissait notre mère notre grand-mère notre enfant on avait un sentiment de sécurité avec ce médecin de famille qui était cette plateforme justement de la santé globale de la famille et bien moi je trouve qu'un psychologue doit avoir cette même attitude cette même posture et qu'il n'y a aucune raison aucune raison valide qu'un psychologue ne puisse pas voir plusieurs personnes de la même famille aucune à l'inverse quand vous rencontrez un enfant d'une famille une petite fille de 10-12 ans d'une famille qui est en grande difficulté prenons un exemple assez banal parce qu'elle a du mal à s'investir dans sa scolarité qu'elle est inhibée qu'elle n'arrive pas à se faire de copine qu'elle pleure le soir que c'est compliqué pour elle que les parents vous l'emmènent et qu'ils sont inquiets à juste titre qu'on essaye de dépatouiller un petit peu tout ça pour comprendre pourquoi cette petite fille ne se sent pas très bien et comment on pourrait l'aider à ce que ses yeux pétillent de nouveau pour qu'elle se sente mieux à l'école mais aussi dans sa famille et avec ses copines vous faites votre boulot jusque là tout va bien et puis le papa de cette petite fille quelques temps après ça peut être six mois ça peut être un an ça peut être trois jours après se sent pas bien pour x raisons vous allez rencontrer le papa mais où est le problème où est le problème à l'inverse comme vous avez déjà eu l'occasion de parler de la famille et donc du papa avec un autre prisme qui est celui de la petite fille vous avez déjà une forme de représentation bien sûr quand vous allez rencontrer le papa c'est pas du tout la même personne parce qu'il va venir vous parler de lui mais néanmoins vous avez cette facette là du pulse parce que c'est toujours un pulse la psychologie on n'a pas une réponse comme ça on n'est pas des magiciens certaines fois quand on est psychologue et que vous êtes dans un groupe dans un dîner n'importe où on vous dit ah mais toi tu es psy tu vas m'analyser tout de suite non ça ne marche pas comme ça ça ne fonctionne pas comme ça en revanche on a effectivement les possibilités de mieux comprendre le fonctionnement de quelqu'un donc quand on va voir le papa on va comprendre sa difficulté avec son prisme à lui mais qu'on va relier d'une façon ou d'une autre avec les difficultés qu'on a repérées chez la petite fille même s'il n'y a pas de lien de cause à effet la petite fille n'a pas de problème parce que son papa a des problèmes et le papa n'a pas forcément de problème parce que sa petite fille a des problèmes quoique il y a peut-être un dénominateur commun et c'est important de le savoir et puis vous allez rencontrer le grand frère alors lui le grand frère il est plutôt comme ça il arrive dans votre bureau accompagné en général quand vous essayez de lui poser la question en lui disant mais pourquoi tu viens me voir alors il fait et donc dans le vous comprenez oui c'est ta maman qui t'a accompagnée et qu'on essaye de tisser un lien avec cet adolescent qui spontanément n'a pas couru pour aller voir un psy c'est à quoi je leur réponds toujours que ça me rassure beaucoup parce que le jour où on court pour aller voir un psy il y a peut-être plus de questions à se poser donc qu'un adolescent soit furieux et en colère qu'un parent l'ait amené voir un psy jusque là tout va bien tout est normal donc vous allez voir vous vous souvenez que c'est le grand frère de la petite fille et que lui c'est plutôt son truc c'est d'aller fumer des joints à la sortie de l'école d'aller prendre des bières bien sûr en cachette avec ses potes bien sûr en se débrouillant pour sortir bien sûr à des moments où les parents ne sont pas là parce que bien sûr les parents sont contre et que bien sûr ça fait des conflits parce que par ailleurs bien sûr ils jouent pendant 10 heures de suite aux jeux vidéo et bien sûr ils jouent plutôt à Fortnite et bien sûr que ce sont des jeux violents et bien sûr que ça peut avoir des incidences à l'école ok vous finissez par créer un lien et une alliance avec l'adolescent qui petit à petit dégage un peu son visage se relève un petit peu et finit par vous regarder et bien puisque vous avez déjà vu la petite soeur qui avait des problèmes qui n'avaient rien à voir vous avez aussi vu le papa qui avait des problèmes qui n'avaient rien à voir maintenant vous voyez le grand frère qui a des problèmes qui n'avaient rien à voir mais néanmoins vous vous racontez une histoire qui est beaucoup plus près de la réalité quand le grand frère vous parle de son papa et alors il va vous parler de sa maman en disant qu'elle est absolument horrible que de toute façon elle ne comprend rien qu'elle est nulle qu'elle ne sait même pas faire marcher son smartphone que c'est une tare totale que vu comment elle s'habille comment tu veux qu'elle me comprenne de toute façon il n'y a que ses copines qui l'intéressent et son petit métier de merde etc et puis in fine vous rencontrez la maman parce qu'elle vient chercher l'ado simplement vous ne la rencontrez pas vous ne la rencontrez pas en consultation mais évidemment cette mère dont vous a parlé la petite fille qui n'arrivait pas à discuter avec ses copines dont vous a parlé le papa qui avait des difficultés professionnelles ou toute autre difficulté dont vous a parlé l'ado avec tout le tableau dans le clinique dans lequel il tente de se dépêtrer et vous voyez la maman mais ça n'a rien à voir encore la maman que vous rencontrez n'a rien à voir avec la maman de la petite fille avec la femme du papa et avec la maman de l'ado mais comme vous avez toute cette histoire là le lien que nous les psychologues on va pouvoir faire va donner du sens un peu plus de sens à la rencontre avec chacune des personnalités avec lesquelles on a été amené à collaborer et qu'on a été amené à accompagner et je ne comprends pas pourquoi on se priverait de cet apport précieux bien évidemment il n'est pas question d'aller raconter quoi que ce soit de ce que la petite fille nous a confié et qui lui appartenait d'aller confier quoi que ce soit de ce que le papa nous a raconté et qui lui appartenait d'aller confier quoi que ce soit de ce que l'ado nous a raconté et qui lui appartient bien évidemment il ne s'agit pas de trahir un quelconque secret professionnel mais je trouve dommage de se priver de ce lien là et donc pour conclure la boucle de ce que je disais auparavant je crois vraiment que nous les psychologues c'est très important qu'on fasse ce métier de généraliste comme le faisaient les médecins de famille et qu'on soit des psychologues de famille aussi et qu'on soit surtout des personnes ressources qu'on puisse aussi venir voir pour quelque chose moi je me souviens d'une maman un jour qui est venue me voir en me disant je viens vous voir parce que ma fille a 12 ans et je ne sais pas si je peux l'autoriser à se faire un piercing dans le nombril je ne suis pas sûre que nos études de psychologie nous forment tout à fait à répondre à cette question là mais nos études de psychologie nous permettent de mieux comprendre quelle est la peur de la maman en quoi ça l'inquiète pourquoi ça l'inquiète quel est le souhait de la jeune fille de 12 ans de se mettre un piercing dans le nombril à quoi ça correspond pour elle et petit à petit de tisser quelque chose de tricoter quelque chose qui va nous permettre non pas de dire il faut ou il ne faut pas puisque ce n'est pas notre métier de dire il faut ou il ne faut pas mais de permettre à la maman de mieux se positionner en se sentant en sécurité par rapport à la demande de sa fille mais on peut aussi être sollicité par récemment un jeune homme qui me dit donnez-moi une bonne raison de ne pas me suicider c'est quand même une question évidemment pas du tout de même nature que la question de la maman pour sa petite fille et son père Singh mais néanmoins c'est une question à laquelle nous les psychologues nous sommes formés pour pouvoir construire autour de cette question et permettre à ce jeune homme de trouver des points d'appui qui lui permettent de se sentir plus stable dans la vie qui est la sienne et je crois que c'est ce métier là le métier psychologue je crois que c'est ce métier qui est une fois encore au centre du fonctionnement humain et donc au centre de la vie au coeur de la vie ça je l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'y reviens parce que je crois que ce métier psychologue c'est vraiment un métier de personne ressource et non seulement en étant elle-même la personne ressource mais en pouvant également demander de l'aide à d'autres ressources soit des ressources médicales des ressources sociales des ressources éducatives peu importe pour pouvoir accompagner de façon la plus ajustée possible vraiment c'est pas du prêt-à-porter la psychologie c'est du coups humain coups du coeur jamais du prêt-à-porter et c'est ça notre job je crois vraiment que c'est ça notre job et avant de vous passer la parole puisque vous souhaitiez poser une question je voudrais dire aussi que c'est très important et ça c'est un peu un gros mot en psychologie que vous imaginez bien je vais énoncer sans aucune difficulté c'est qu'on a un devoir au sens de l'engagement attention c'est maintenant le gros mot de retour sur investissement qu'est-ce que je veux dire par là ? je parle évidemment pas d'argent un retour sur investissement ça veut dire que d'aller consulter un psy c'est une démarche extrêmement courageuse sur un plan émotionnel je vous rappelle que étymologiquement courage ça vient de coeur quand on se retrouve qu'on soit parent qu'on soit adulte en face d'un psy on vient dire je n'y arrive pas quand on est parent on vient dire je me sens impuissant je n'y arrive pas avec mes enfants je n'y arrive pas j'ai besoin d'aide de demander de l'aide oui ça me donne la chair de poule rien que de vous le dire d'oser demander de l'aide c'est vraiment c'est vraiment extrêmement important d'être un adulte de 30 ans de 40 ans de 50 ans de 60 ans de 80 ans et de venir dire je n'en peux plus je n'y arrive pas tout seul mais quel courage et nous il faudrait que on considère qu'on a simplement une obligation de moyens certes on ne peut pas certifier un résultat mais on peut s'engager totalement avec notre patient pour dire clairement à notre patient qu'on lui dise avec des mots ou qu'on lui exprime avec notre façon d'être qu'on fera du mieux possible et tout ce qu'on peut pour l'aider et pour que ça aille mieux et qu'on ne le lâchera pas au milieu pour des tas de raisons quelquefois bien obscures et c'est ça que je veux dire quand je parle de retour sur investissement c'est à dire qu'on se doit d'aller jusqu'au bout de la démarche incroyable d'une personne qui vient nous voir en disant j'ai besoin d'aide parce que tout seul je n'y arrive pas donc voilà un peu rapidement ce qui me paraît essentiel autour de ce métier de psychologue je suis très désolée de la façon dont ça se passe encore dans les universités françaises je veux même faire des tas d'ennemis que j'ai déjà de toute façon donc ça je suis assez tranquille mais peut-être encore un peu plus en disant que je ne comprends pas non plus comment en 2020 en octobre 2020 Covid ou pas on continue on continue d'enseigner en psychologie quasiment en exclusivité dans 80 j'allais dire 90 je vais être sympathique dans 80% des facultés de psychologie française comment on continue à nous enseigner la psychanalyse qui est une fiction de l'appareil psychique et ça ce sont les mots de Freud ce n'est pas moi qui le dit Freud a dit que ce qu'il racontait est une fiction de l'appareil psychique qui est uniquement une effervescence une efflorescence intellectuelle très maligne très bien foutue très intelligente d'un neurologue je le précise d'un neurologue qui en partant de sa propre histoire a élaboré toute une aventure de ce que nous sommes ou ce que nous devrions être de ce que nous pourrions être de ce qu'il ne faudrait pas que nous soyons et de ce qui nous régit c'est uniquement de la fiction on regarde tous des séries considérons que la psychanalyse est une série bien foutue avec des épisodes des rebondissements c'est très intéressant sur un plan intellectuel c'est très intéressant au niveau du cheminement intellectuel ce n'est en rien de la psychologie aujourd'hui la psychologie c'est doté de moyens scientifiques on a les moyens de voir dans le cerveau ce qu'il se passe lorsque l'on ressent lorsque l'on éprouve lorsque l'on pense lorsqu'on est dans un état X ou Y lorsque l'on met en place tel ou tel type de comportement comment on le met en place quelles sont les hormones qui se déclenchent quand on met en place tel ou tel type de comportement quels sont les neurones qui se connectent alors pas tout à fait aux neurones près là j'exagère vraiment mais en tout cas quelles sont les zones du cerveau qui s'activent dans telle ou telle situation on a les moyens scientifiques la psychologie scientifique que malheureuse la psychologie scientifique contemporaine pardon que malheureusement on a eu la bêtise enfin c'est pas nous c'est les américains d'appeler la psychologie positive ce qui a créé encore un boulegui-boulga incroyable parce qu'elle est confondue instantanément avec la pensée positive avec laquelle elle n'a aucun lien de parenté ni de près ni de loin aucune cousinade mais en tout cas la psychologie scientifique contemporaine nous permet de comprendre ce qui nous anime pour reprendre le terme du début et bien ça on ne l'enseigne pas dans les facultés en France donc on a des énergumènes des intellectuels du psychisme qui ne savent pas faire grand chose si ce n'est penser sur des concepts du 19ème siècle sur ce qui va se mettre en route dans le développement de l'être humain très sincèrement je ne comprends pas donc ça je trouve ça extrêmement embêtant parce que à part probablement l'école des psychologues praticiens et j'assume ce que je dis et quelques facs de psycho en France quelques facs de psycho en France quelques bouts de facs de psycho en France on est encore complètement avec cette empreinte de la psychanalyse je vous rappelle que nous sommes les seuls au monde avec l'Argentine à être sous cette emprise de la psychanalyse et que aujourd'hui même dans les films qui sortent là 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 on parle d'un psy et qu'est-ce qu'on voit à l'image un divan en velours rusé des lourdes tentures bien épaisses et un personnage le plus souvent masculin qui joue le rôle du psy et qui est assis la personne est allongée en général les mains sur la poitrine comme un mort d'ailleurs et le psy qui va dire au mieux au mieux qu'est-ce que vous voulez dire là à la semaine prochaine et des psychologues pour enfants et des psychologues pour enfants avec cette formation psychanalytique je pense que je suis enregistrée qui vont laisser les familles et les parents à la porte du cabinet en disant cette phrase mythique c'est entre l'enfant 6 ans et moi mais comment c'est possible comment c'est possible qu'on trouve des enfants dans les CMPP donc les centres médico-psychopédagogiques ou les centres médico-psychologiques qui sont des institutions qui dépendent de l'hôpital qui sont des qui sont des des antennes d'une certaine façon de l'hôpital en ville comment c'est possible qu'on retrouve des enfants qui sont là depuis 6 ans mais vous vous rendez compte un enfant qui est rentré à 6 ans parce qu'il avait besoin d'aller voir un psy et qui ressort 6 ans après alors qu'il rentre en 5ème mais la vie passe avec un enfant un enfant un enfant est en développement quand un enfant ne va pas bien il y a une urgence une urgence de santé psychologique une urgence qu'il aille bien pour qu'il puisse se développer correctement pour qu'il puisse poursuivre sa vie en se sentant en sécurité qu'il puisse poursuivre sa vie dans un épanouissement qui lui permette d'être sur son chemin le chemin qui lui convient à lui comment on peut faire une espèce comment on dit quand on récupère quelqu'un je ne trouve pas mon mot aidez-moi oui de le happer mais ce n'est pas tout à fait le mot en tout cas bref de le sortir de la vie de sortir un enfant de la vie comme ça et surtout en disant aux parents qu'on ne veut pas leur parler parce que c'est entre l'enfant et vous enfin je suis désolée enfin non je ne suis pas du tout désolée d'ailleurs je trouve que les psychologues doivent s'emparer de leur métier et s'imposer avec le métier d'aujourd'hui de la psychologie contemporaine et je rappelle que je dis ça et que je n'ai pas 30 ans donc c'est à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui enfin 25 ans aujourd'hui qui sortent des facs de ne pas se laisser complètement détourner par une pensée totalement dépassée et qu'ils se tournent vers la psychologie contemporaine qui se doit être un métier profondément humain profondément engagé profondément efficace avec les limites de l'efficacité qui ne soit pas uniquement tournée vers le passé mais vers les ressources bien sûr que le passé nous définit mais il ne nous constitue pas et on ne peut pas passer sa vie en victime en disant mais ce n'est pas ma faute vous comprenez c'est la faute de mes parents c'est la faute de ma mère c'est la faute de ma famille c'est la faute de mon enfance c'est la faute du traumatisme que j'ai subi bien sûr qu'il faut s'en préoccuper à un moment ou à un autre mais aussi tourner notre regard vers les ressources vers les valeurs vers les qualités vers les compétences on a tous des ressources et c'est à nous les psychologues de faire fleurir ces ressources pour que comme pour les fleurs les bonnes herbes les bonnes fleurs les plantations magnifiques et colorées étouffent les mauvaises herbes et que on ne soit pas en boucle et en rumination sur un passé sur lequel je vais vous donner un scoop nous n'avons aucune prise aucune prise et j'aimerais rencontrer une personne qui puisse dire que parce qu'elle a compris d'où venait son traumatisme et uniquement pour ça elle va mieux une qu'ensuite il puisse avoir une élaboration bien sûr mais de dire il faut absolument que je sache d'où ça vient pour aller mieux je ne suis pas tout à fait sûre bien sûr que c'est important mais je ne suis pas tout à fait sûre je suis absolument certaine que la psychologie c'est bien au-delà de ça c'est bien plus large que ça c'est bien plus riche que ça c'est bien plus excitant que ça et que ce métier est un métier formidable voilà je m'arrête en fait vous vouliez poser une question monsieur ah vous n'avez pas le droit de poser une question sans micro c'est la règle un deux donc oui vous disiez moi je vois il me semble que je vois un cas où effectivement le fait que les parents consultent le même psychologue qu'un enfant pose problème si il y a une défiance en fait de l'enfant par rapport à ses parents sur certains sujets par exemple alors de façon très simple s'il est en train de fumer de la bœuf de façon cachée etc il pourrait avoir peur que qu'il y ait des révélations qui soient faites et ça ce sont des mécanismes psychologiques qui peuvent être donc peut-être qu'il faudrait adopter un protocole différent avec les deux en présentiel dans certaines circonstances mais sinon voilà voilà le cas en tout cas qui me semble qui pourrait poser problème oui mais j'entends bien sûr mais c'est comme dans tous les métiers il y a toujours des cas particuliers et ça une fois encore c'est à nous et avec notre professionnalisme et notre éthique et notre compréhension du sujet de dire là très sincèrement je pense que ça serait mieux que le parent ou le frère ou la soeur puisse voir quelqu'un d'autre parce que la situation le demande mais pour un cas particulier on généralise je crois une façon de faire fonctionner notre métier qui est au dépend de tous ceux qui bénéficieraient à l'inverse du fait qu'on soit des psychologues de famille après bien évidemment mais même comme un médecin généraliste qui peut dire écoutez là c'est un peu compliqué pour moi je préférerais que vous voyez quelqu'un d'autre ça c'est notre éthique c'est important qu'on ait une éthique c'est pour ça que je trouve dingue aussi qu'on n'ait pas d'ordre je trouve ça dingue ça répond à votre question ok merci beaucoup alors moi c'est plus une réflexion par rapport à ce que vous avez dit vous voulez pas enlever votre masque pendant que vous parlez s'il vous plaît ouais c'est juste que j'ai peur de positionner sur le micro mais le monsieur le nettoiera après voilà c'est surtout que ouais donc en fait c'était plus une réflexion et puis après j'ai deux questions à vous poser déjà je vous rejoins totalement quand vous dites que c'est très important la dimension psychologique et je me disais même que par exemple quand on est enfant dans un emploi enfin enfant ou un peu plus tard dans l'emploi du temps parfois enfin voilà on a des cours de SVT on a des cours de tout et je me disais que ce serait bien aussi d'intégrer cette dimension là des cours peut-être pas des cours je sais pas mais le bien-être psychologique et ça je trouve que c'est voilà c'est une réflexion par rapport à ce que mais merci beaucoup je suis évidemment vous imaginez avec mon discours 100% d'accord on fait de la philosophie si dès l'enfance moi je trouve par exemple et j'en parlais dans la table ronde de ce matin ici à Futurapolis que ce trouble que nous traversons avec le Covid cette crise que nous traversons est une opportunité formidable et que nous ne devrions pas louper d'introduire tout cet entraînement tous ces cours toute cette formation aux compétences émotionnelles aux compétences prosociales à la psychologie dès l'enfance oui et donc là c'est les deux questions que je me pose la première c'est que en fait vous avez parlé moi je suis juriste de formation je suis inspecteur donc je n'ai pas fait de psychologie mais oui donc en fait c'est vrai qu'il y a le psychologue et le psychiatre le psychiatre c'est plus médecin donc voilà et ce que moi ce que je ne comprends pas c'est que c'est vrai que moi personnellement si je ne vais pas bien je n'ai pas forcément envie de médicaments c'est vrai que je préférais aller peut-être parler plus qu'aller voir un psychiatre ce que je ne comprends pas c'est que le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale et le psychologue s'est remboursé peut-être par certaines mutuelles une fois par an et encore pour ceux qui en ont et donc ça moi ça je le comprends enfin voilà ça je ne comprends pas donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cela et la deuxième question c'est que j'aimerais bien savoir comment vous si vous deviez refaire le système scolaire ou le système universitaire pardon comment vous comment vous feriez en fait qu'est-ce que vous vous pourriez proposer pour justement qu'il n'y ait pas ce clivage là médecin psychiatre je donne des médicaments psychologues comment vous verriez la formation et qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous pouvez proposer en fait parce que j'ai bien entendu que c'était voilà qu'il y a des choses qui n'allaient pas par rapport à cela mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous proposez concrètement comment vous voyez les choses comment on pourrait faire enfin comment vous pourriez voilà comment vous pourriez faire en fait qu'est-ce que voilà là demain on vous dit voilà vous pouvez tout réformer vous pouvez faire voilà on vous donne les clés on vous donne le truc le projet le projet de loi qu'est-ce que vous faites j'aimerais tellement mais j'ai peur que vous en ayez que vous n'ayez pas le pouvoir mais j'aimerais tellement alors pour répondre mais je sais bien je sais bien bien sûr bien sûr pour répondre à votre ah ben voilà ou de l'éducation j'hésite entre les deux mais enfin comment on n'a proposé aucun si vous voulez je suis tranquille en tout cas pour répondre à votre première question bien sûr que c'est aberrant que la psychologie ne soit pas remboursée bien sûr et c'est d'ailleurs pour cette raison là et à juste titre et de façon très compréhensible que beaucoup de personnes se dirigent vers des psychiatres qui n'ont aucune formation en psychologie pour la grande majorité d'entre eux parce que ça va être remboursé donc sous prétexte que c'est remboursé alors on va aller voir plutôt un psychiatre c'est une aberration totalement d'accord aucun mot de faire quoi que ce soit par rapport à ça les mutuelles remboursent un peu plus qu'une fois par an parce que il y a de plus en plus de mutuelles qui remboursent les soins psychologiques de plus en plus pas toutes mais de plus en plus et autre chose que je voudrais dire c'est que vous avez dit quelque chose qui a heurté mon oreille de psy parce que c'est ça le métier aussi de la psychologie d'entendre ce que les personnes disent quand on a cette représentation d'un psychologue qu'on va voir un psychologue pour parler et certaines personnes disent mais j'ai pas envie d'aller raconter ma vie mais c'est pas ça le métier de psychologue c'est pas ça c'est pas le fait d'aller se raconter non non mais vous avez dit oui mais non mais bien sûr mais c'est merci d'avoir prononcé ce mot parce que ça me donne l'opportunité de dire qu'un psychologue et Holz tu vas très bien et vas faire 6 tu vas bien j'ai pas envie j'ai pas envie Absolument, absolument, mais parce qu'effectivement, la psychologie, pardon, je vous coupe la parole pour une seule raison, c'est une raison technique, c'est qu'on n'entend pas votre question et qu'il va falloir bientôt qu'on s'arrête. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage, parce qu'effectivement, on peut aller voir justement un psychologue, non pas parce qu'on est dans une souffrance de troubles psychiques ou de maladies mentales particulières, mais simplement parce que, je vais le dire avec des mots de tous les jours, on en a gros sur le cœur et qu'on n'en peut plus et que se confier à ses amis, ça ne fonctionne pas, se confier à son conjoint, ça ne fonctionne pas et qu'on a besoin d'être dans un lieu, comme vous l'avez dit, bienveillant. Vous avez employé un mot, mais je vous aime d'avoir dit ça, d'amour inconditionnel parce que c'est ça qui fait toute la différence. L'amour, on doit, nous les psychologues, aimer nos patients, pas comme on aime notre conjoint, pas comme on aime nos enfants, pas comme on aime le temps qui fait, un gâteau au chocolat ou notre animal domestique, mais aimer, ça veut dire exactement ce que vous avez dit, porter sur la personne un regard d'amour inconditionnel et pouvoir lui dire, qui que tu sois, je suis là pour toi. Et ensemble, on va essayer de trouver des liens pour que tu puisses ressentir ta vie et ton histoire autrement que sous la forme douloureuse qui est la tienne aujourd'hui. Et pour répondre à votre deuxième question, si je devais tout réformer, en tout cas, un, les psychiatres ont besoin d'avoir la psychologie dans leur formation parce que c'est aberrant, même pour soigner la maladie mentale, de ne pas avoir de cours de psychologie. Et deux, je mettrai la psychologie au centre des soins psychologiques pour aller très vite puisque l'heure nous appelle et que je pense que pour l'éducation en général, modifier le rapport à l'éducation et à la scolarité est essentiel pour que les enfants, les adolescents continuent à avoir cette curiosité d'apprendre parce que toute la vie, c'est apprendre. Apprendre, ça veut dire prendre en soi et continuer à être dans cette curiosité ne peut se déclencher qu'à partir du moment où on est dans un rapport d'accompagnement des apprentissages et pas de transmission du savoir vertical parce qu'aujourd'hui, on a mille et une sources pour aller obtenir le savoir et que l'enseignant est plus un, alors je ne vais surtout pas dire un coach, mais une personne qui accompagne les apprentissages pour mettre en activité dans la tête et dans les émotions de l'enfant ce plaisir de comprendre, d'analyser, d'aller plus loin et de s'engager dans les connaissances et dans les compétences. Mais voilà, c'est très rapide. Oui, monsieur, vous voulez peut-être poser la dernière question ? Très rapide, dernière question. C'est juste, est-ce que par cette volonté de généraliser le rôle du psychologue, vous n'avez pas peur que ça aille une surcharge de l'enfant ? C'est-à-dire que, comme pour les médecins généralistes aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir recevoir tout le monde dans les émotions ? En fait, je pense que, d'abord, je n'ai pas tout à fait dit, enfin, quand je dis des psychologues généralistes, c'est-à-dire que les psychologues soient au cœur du processus, et je pense que oui, que la psychologie devrait être beaucoup plus accessible à tout le monde, et puis qu'on en forme, on peut en former, au début des études de médecine, incroyable, l'absus, si j'étais freudienne, au début des études de psychologie, il y a des milliers de personnes sur les bancs de fac, vous vous retrouvez en master 2, à la fin des études, vous êtes 10, 20, donc la déperdition est énorme. Donc si on transformait les études de psychologie, mais là, il faudrait que je sois aussi ministre de l'éducation supérieure, donc ça me fait faire beaucoup de charges, peu importe, si on forme bien mieux et plus de psychologues, mais youpi, ça aidera la vie en général, ça aidera l'économie, ça aidera la prévention de la santé psychique, ça aidera les patrons d'entreprises, ça aidera tout le monde en réalité. Bon, je crois vraiment que le monsieur, là, ça y est, c'est fini, il vous donne même plus de micro pour surtout pas vous entendre. Alain, tu voulais dire quelque chose ? Non ? Voilà. Oui, il y a des expérimentations de la sécurité sociale, je répète pour le son, des expérimentations. Absolument, mille merci d'avoir été là, et puis j'espère que ça aura pu faire germer des petites graines dans vos têtes pour les transformer et les faire mûrir. Merci beaucoup, et merci une fois encore au magazine Le Point, à Futura Police, et à la ville de Montpellier. Merci.